Ça en fait trois semaines qu'on a pas de nouvelles de Pierre-Louis. Oh... Cela est inquiétant. Peut-être devrais-tu aller voir chez lui. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Pierre-Louis! Pilou? Pilou? Pilou, j'aime pas ça, là! T'es où? Pierre-Louis, t'es sans salle de bain? Pierre-Louis? Pierre-Louis? Est-ce que ça va, Pierre-Louis? Je suis ton ami, là. C'est pas comme elle le dise, tu vénérais un culte à une hantité venue d'un autre monde. Mais non! J'ai commencé à jouer de cartes à collectionner. Ah! Ok! C'est pour ça que t'as plus d'argent et que tu nous appelles plus jamais et que t'as plus d'années et que tu te sens mauvais. Veux-tu que le monde commence, oui? Oui! Ok, cool! Mesdames et messieurs, horreur à Arkham! Le beau petit jeu de Fantasy Flight dans l'univers de H.P. Lovecraft, mesdames et messieurs. Rien de moins. Et cette fois-ci, on n'est pas devant une immense boîte, on est devant une boîte parce que c'est une toute petite boîte parce que c'est le jeu de cartes. Oui! Ça a l'air mignon comme ça, mais on va t'expliquer comment ça se joue parce que c'est pas si mignon que ça. C'est compliqué. Il y a bien des affaires là-dessus. Alors, c'est un petit jeu qui contient beaucoup de jargon, mais une fois que vous êtes fluent avec ce jargon-là, c'est comme apprendre à parler portugais. Le jeu de cartes, c'est un jeu de cartes à collectionner, on va collectionner les cartes. Mais non Raph, je te corrige déjà, c'est pas un jeu de cartes à collectionner. Contrairement à Magic ou Pokémon, c'est un jeu de cartes évolutif. Ça veut dire que tes cartes évoluent, tu mets des sleeves dedans? Non! Évolutif dans le sens que vous avez un jeu de base que vous pouvez acheter là, si vous voulez, puis ensuite, il va y avoir des extensions qui vont sortir à certains moments dans l'année. Et c'est toujours les mêmes cartes dans les extensions. Tout le monde a la même chose, il n'y a pas de rarqués, il n'y a pas de cartes à collectionner que vous devez chercher sur Ebay pour trouver. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour jouer dans chaque extension. En fait, ce qu'il faut faire dans ce jeu-là, c'est de faire des decks. Ben oui! Fait que c'est ça qui est le fun, le jeu commence dès qu'on ouvre la boîte, il faut créer ses paquets, ses façons de faire en sorte qu'on va réussir la partie. C'est de voir qui sont nos alliés, comment on veut faire. Trouver des cartes qui, comment dire, qui comparent le mieux ensemble, donc en combo. C'est un peu comme Magic ou Heartstone, vous devez construire votre paquet avant le début de la partie. Donc vous avez un deck de 30 cartes, vous choisissez ce que vous mettez dedans. Voulez-vous avoir des cartes bleues parce que vous êtes un Guardian, un tueur de monstres qui fait des bobos méchants. Ou bien non, un rouge qui, elle, va se cacher, va attendre, va investiguer des choses. Ou voulez-vous avoir des cartes orange parce que vous êtes une espèce de détective, une espèce de chercheuse. Vous allez chercher des livres à la bibliothèque et vous trouvez une économie de compte et des affaires de même. C'est tout plein de stratégies différentes. C'est vous qui choisissez et c'est ça, le grand plaisir de ce jeu-là, c'est cette liberté-là. Puis, chaque partie a un scénario différent. Comme là, par exemple, ici, on a le scénario numéro 1. Donc, vous commencez dans l'étude et là, vous devez trouver une façon de sortir du bureau. Parce que la porte, comme par magie, a disparu. Alors, vous devez trouver, récolter ces quatre indices-là pour trouver la sortie du bureau. Et enfin, respirer de l'air. Et comment on fait ça? On a trois actions par tour. Et ces actions-là peuvent être, on a cinq cartes dans nos mains, on peut en jouer une. Celle-là me coûterait deux, donc je peux dépenser deux. Et là, ça va m'aider pour le reste de la partie. Je peux aussi me déplacer... Merci, Major. Juste me déplacer d'ici à là. Ça, ça me coûte une action. Je pourrais engager un combat contre méchants, essayer de m'enfuir de ce méchant-là. Tout ça, c'est des actions. On en a seulement trois partout. Donc, il faut penser à ces actions intelligemment. Oui, et bien sûr, des fois, les actions que vous commencez, elles ne sont pas toujours, comment dire, couronnées de succès. Par exemple, ici, si je veux chercher le bureau, trouver la porte pour sortir du bureau, je dois faire une action de recherche. Le chiffre ici, dans le bureau, c'est deux. C'est facile, ça. Faire une recherche, ça demande des livres. Vos personnages ont tous des spécialités. Moi, par exemple, j'ai trois de livres. Ça me prend deux. J'ai trois. C'est facile. C'est une grande blague. Attention. C'est pas si simple. Il y a du hasard. Il y a aussi le grand... Pochette de la mort. Dans ce sac-là, à chaque fois que vous entreprenez quelque chose de dangereux, comme combattre ou chercher quelque chose dans un bureau, vous devez piger là-dedans. Alors, ça se peut qu'il y a des négatifs, des moins, tout ça. Alors, pour Raph, j'ai besoin d'aide, Raph. Ah, t'as besoin d'aide, OK. Est-ce que tu peux sacrifier une de tes cartes pour m'aider à avoir plus de chances de réussir mon épreuve? Et dans chaque carte, il y a des petits trucs juste sur les côtés ici. Comme ici, t'as besoin de rechercher, donc c'est des livres. Moi, je pourrais sacrifier cette carte et ça donnerait deux livres à Pierre-Louis. Donc, je te fais ça. Donc, j'avais déjà trois livres, plus deux, j'ai cinq. Ça me prend deux. C'est une joke. C'est facile. On pige? Oui. Benjamin, veux-tu piger? Je vais piger. Moi, je pige donc. Moins cinq. Ce qui fait zéro. Ce qui fait échec. Ce qui peut déclencher une série d'événements malheureux. Ce jeu-là, c'est que ça. Non-stop. T'es tout le temps en train de te battre contre le jeu. C'est très difficile parce que même si vous sacrifiez toutes vos cartes, tous vos projets pour mettre toutes les chances de votre côté, il y a toujours la chance de piger le petit jeton de la mort ici qui est un échec automatique. Alors, ce jeu-là déteste vos fesses. Il va tout faire pour vous tuer. Et je pense que c'est ça qui est le fun, c'est que c'est vraiment un casse-tête. Mais un casse-tête dangereux dans lequel chacune de vos décisions peut mener à la mort d'un de vos personnages. Ou pire, découvrez de nouvelles cartes faiblesse qui vont contaminer votre deck. C'est vraiment un jeu malade. Et comme, bien sûr, il y a plus d'un millier de cartes déjà publiées depuis l'apparition de la première boîte, on ne peut pas expliquer l'ensemble des règles, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça devient juste meilleur avec chaque extension. C'est vraiment un plaisir pour les amateurs de deckbuilder. Je pense qu'on s'entend pour dire qu'on le recommanderait, hein? Ah oui. On a vu des choses que tout humain ne devrait pas voir. Je suis en train de virer fou mes restes de la tête. Je fais des cauchemars perpétuels. Fait que voilà, je vous ai partagé ma folie de Arkham Horror. Et quelle folie ça! Ben oui, on peut dire que c'est quand même... C'est de la folie. Embarqué dans un jeu de cartes évolutif, il faut que vous le sachiez, c'est un peu... Faut être craqué, faut être craqué dans la tête, là. Faut être craqué dans la tête, comme on le dit. Mais c'est fun, tu sais. Mais en même temps, c'est ça. C'est pas un truc à la Pokémon ou à la fin où est-ce qu'on va avoir au hasard certaines cartes. On va quand même pogner des expansions qui vont être tous les mêmes cartes pour n'importe qui qui achète. Le jeu de base est chouette, il comporte les cartes. Tu pourrais jouer avec le jeu de base et avoir du fun à deux avec des decks de marre, mais tu pourrais jouer. C'est ça, contrairement à un jeu de cartes à collectionner, tu sais qu'il n'y a pas de surprise. Tu sais exactement quel nombre de cartes que tu vas avoir. Ça, c'est le fun. Puis c'est même excitant parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre qui sort, une nouvelle extension, une nouvelle carte, t'as hâte de voir l'annonce de quelle carte, quelle façon, quelle nouvelle stratégie. Mais on est déjà au courant de toutes ces extensions-là. Les cartes sont déjà toutes listées sur Internet, je me trompe? Non, mais pas toutes. C'est sûr que tu les achètes. Oui, c'est ça. Il t'en sort quelques-unes, ils vont te teaser. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook de Fantasy Flight si vous voulez avoir un aperçu des prochaines sites qui vont sortir. Mais en même temps, c'est sûr le fun de ce jeu-là, c'est que tu crées ton deck. Oui. C'est tout le temps comme, OK, je vais prendre ça. OK, c'est celle-là, cette mission-là, il me semble que je prendrais ça. Il y a comme de quoi de... C'est 40% du fun, je te dirais. Oui, ce qui fait en sorte que t'es pas en train de jouer en faisant ça. T'es juste en train de me placer. C'est fou, ouais. Ils disent qu'un cadeau offert, c'est toujours 80% d'excitation d'ouvrir la boîte. Il y a plein, plein, plein de stratégies. Si vous aimez les deck-buildings, des jeux comme justement Star Realms, Hearthstone, c'est sûr que ça va vous parler. En plus, il y a une histoire à coller à tout ça, il y a une histoire qui sous-tend toute cette partie. Monsieur HP, Hearthstone. Mais oui, mais oui, encore une fois. Et tous les... Ces monstres, ces monstres venus de la guerre. Mais en même temps, toi, t'as passé à travers toute. Oui, t'sais, moi j'ai joué à ça. Sans nous spoiler, Pierre-Louis. Mais sans nous spoiler, comment t'as trouvé ça, l'histoire de ça? Le cycle Dunwich, qui est comme la grande aventure de huit chapitres qui vient après la boîte de base, est plutôt cheesy Lovecraftienne. Le récit global est un petit peu quétaine. Genre, il y a des cultistes, il faut que tu les attrapes, ça fait peur. Ça a que l'heure de voler. C'est sûr qu'on en a parlé beaucoup. Si t'en verres pas dans l'imaginaire, c'est très abstrait. Des fois, il y a une énigme, mais par énigme, on entend qu'il y a une pile de ressources, une pile d'indices. Avec des boîtes. Il faut que tu les prennes, il faut que tu attrapes tous les indices. Puis les indices, c'est un token avec une loupe. On se croirait dans Fort Boyard. C'est un peu abstrait. Il y a aussi des moments de parfaite absurdité. On rit beaucoup. J'ai ri souvent à Arkham. Vite une indice. Ouvrez le journal. Des fois, tu te fais suivre. Tu as une carte faiblesse dans ton deck. Tu sais qu'il y a un parrain de la mafia qui te suit parce que tu lui dois de l'argent. Peut-être qu'il va sortir au moment où tu es dans une autre dimension en train de combattre 6 créatures. Il va arriver pour te demander ton cash, mais ça n'a pas rapport. Un Tony ! Il est où vos sévilles ? Mais c'est le fun, c'est drôle. Et à d'autres moments, ça crée des moments magiques où un joueur doit sacrifier dans un endroit stratégique, un endroit clé pour pouvoir retenir à coup de shotgun des créatures venues d'une autre dimension pendant que ses amis essayent de fuir le musée. Il y a des moments magiques dans ce jeu-là. Ça génère de l'absurdité aussi à la pelle, à la tonne. Mais c'est le jeu auquel j'ai le plus. Mais il faut le savoir aussi avant de s'aventurer à l'intérieur de ça. Le jeu coûte déjà 40$. C'est une version qui ne peut se jouer qu'à deux. C'est un jeu coopératif, mais ça se joue à un ou deux. Si vous voulez jouer à quatre, il faut acheter une autre boîte à 40$. Et à ce moment-là, vous pouvez acheter encore une fois des extensions qui vont vous coûter 40 et 20 jusqu'à l'infini. C'est un jeu qui peut être très onéreux, mais le plaisir que tu as eu et qu'on a eu à jouer à ce jeu-là est indescriptible. Il y a quelque chose avec... On a fait une critique de Mentions of Madness. Je passe au suivant. Là-dedans, j'ai eu du fun. Dans Mentions of Madness, j'ai brassé des dés pendant une demi-heure, 45 minutes, pis j'étais juste plus capable, j'avais plus ce plaisir à jouer. Tandis qu'ici, dans cette petite boîte-là, j'ai eu un plaisir fou à jouer du début à la fin. Oui, ça devient absurde, mais en même temps, t'embarques là-dedans. Tu passes à travers. Présentement, je vais faire un statement. Je trouve qu'il n'y a aucun jeu d'Eatfield of Craft qui nous fait vraiment rendre fou, sauf là, ce qui sort qui est Mountains of Madness. Où est-ce que là, il faut qu'on joue nous autour de la table. Mais là, on parle d'un party game. Tandis qu'ici, on est plus dans un jeu où on va se creuser la tête à faire le meilleur deck possible pour pouvoir vraiment se battre après des choses. Le jeu est excellent. Attendez-vous pas à voir ici, c'est sûr, quelque chose que vous devez résoudre vraiment des énigmes. C'est un jeu de deck building, de gestion de ressources, d'optimiser votre deck. C'est ça ici, le défi, le casse-tête et il est magnifique. Selon moi, il est rentré dans mon top 10 personnel rapidement cette année. Puis j'ai hâte de voir les prochaines extensions. Il faut d'ailleurs que j'aille faire mon deck. Je vous laisse les gars. J'ai un petit six mois qui m'a l'apport. Tu le recommandes-tu, toi? Moi, je le recommande, c'est sûr et certain. Lancez-vous. Achetez-le. Commencez-le à un ou à deux déjà. Puis vous allez voir si vous aimez ça. Puis après ça, lancez-vous. Vous allez avoir du fun juste avec la boîte de base? Oui. Puis des legs de merde. Je le recommande aussi. C'est malade. Je le recommande. Sauf si vous essayez depuis un petit bout de temps d'essayer d'économiser de l'argent. Là, je vous dirais... Faites pas ça! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme ton ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Grand Dolph, t'as tout pour jouer.